Comme te voilà loin de celui que tu fus, ô malade, déjà si lointain, si confus, méconnaissable et si différent de toi-même. La lune ici se voit reculer, plus blême, tout est changé et délayé en son halo quand elle se confronte avec elle dans l'eau. De même, étant malade, on se ressemble à peine. On n'est plus son visage, comme on est changé. On est le mouton nu qui pleure après sa laine. On se trouve soudain plus sage et plus âgé. On se cherche, on se perd en molle souvenance. Soit-même, on se revoit tel qu'après une absence, on se reconnaît mal, comme à se voir dans l'eau. On est si différent, qu'on se semble nouveau, avec même une autre âme, avec d'autres idées, et les simples ont remplacé les orchidées. Et de celui qu'on fut, on se souvient si peu, moins que le soir ne se souvient du matin bleu. Le malade ainsi songe et, dans sa vie, il erre. Sa vie, elle lui semble à lui-même étrangère. Elle s'efface et se résume à du brouillard. Ce qu'il s'en remémore, en temps de crépuscule, est advenu naguère à quelqu'un, quelque part. Peut-être est-ce à lui-même et qu'il fut somnambule. Peut-être qu'il se trompe et que c'est arrivé, à un qui lui ressemble et dans une autre vie. Pas c'est qu'il a vécu, mais qui semble rêver. N'était-il pas un autre avant la maladie ? Or, se parle autrefois si peu, se prolongea, maison de l'horizon indistincte déjà, qu'indique seule une fumée irrésolue. Tout est si transitoire et s'y est accompli. Sa vie antérieure est presque dans l'oubli. Il a sans vague en lui comme une histoire lue. Et, morne, il a l'impression, jusqu'à l'igu, d'avoir à peine été, d'avoir si peu vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada